... Alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? Je ne fais pas d'expérience ! C'est un petit peu la révolution aussi, même si nos mamans l'utilisaient déjà, la yaourtière maison. Qui aime les yaourts déjà sur le plateau ? Moi, je suis effectivement une fan de tout ce qui est produits d'étier. J'ai été emballée par le produit cuisinard la yaourtière maison. Et puis on retrouve ce goût un petit peu de l'enfance. Aujourd'hui, on trouve des produits déjà accessibles, faciles, légers comme tout. Il vous faut 8 heures pour faire des yaourts. Moi, je trouve ça vraiment très chouette. Il ne faut pas avoir une envie pressante de yaourt. Non, effectivement, ça se prévoit un petit peu à l'avance. Vous avez raison. Il nous faut, dans tous les cas, du lait entier, demi-écrémé. Ça dépend effectivement de ce que vous voulez. Plus ou moins gras, le lait. Il faut toujours un yaourt entier, 125 g. Ils font à peu près tous 125 g. Il faut quand même un yaourt ? Il faut toujours un yaourt pour activer la fermentation. Comment ils faisaient avant, quand il n'y avait pas les yaourts ? Oui, ils faisaient le cahier du lait, c'est ça ? C'est le problème de la poule ou de l'oeuf. C'est ça. Alors aujourd'hui, une petite recette, un yaourt à la vanille. Donc on va utiliser un litre de lait entier, pardon, demi-écrémé. Une gousse de vanille, 200 g de lait concentré sucré. Donc c'est un petit peu différent d'un yaourt, on va dire, basique. Et 125 g de yaourt nature au lait entier pour la recette. OK ? Alors, pour faire des yaourts, c'est très très simple. Le lait à température ambiante suffit. Donc en plus, voilà, il y a vraiment un côté simplicité. Là, on va le faire chauffer parce qu'on va y mettre une gousse de vanille. Donc c'est uniquement pour ça qu'on va le faire chauffer. D'accord. Ou vous le faites chauffer. Sinon, dans un autre cas, vous utilisez un lait de ferme. Donc là, je mets mon lait dans la casserole. Donc on va mettre un lait entier dans la casserole. Les proportions que vous avez données, c'est pour faire combien de yaourt au final ? Alors ça va dans la yaourtière. Là, vous avez six gros yaourts. OK. D'accord, six consistants. Après, vous pouvez aussi utiliser d'autres contenants à l'intérieur. Donc ça, c'est sympa. J'ai essayé plein de minis l'autre jour. Plus ou moins petit, oui. Voilà. On va, hop, je pousse ceci. On va mettre la gousse de vanille, comme toujours, on la coupe dans... Le sens de la longueur. Le sens de la longueur. Voilà. On va y mettre des gousses dedans. Alors on n'oublie pas, comme d'habitude, on racle à l'intérieur pour enlever toutes les petites... Allez. Oui, ça fait un petit peu comme... Donc là, on met une quinzaine de minutes à chauffer tout simplement. C'est pour laisser infuser la vanille dans le lait. D'accord. Et ensuite, à l'aide d'un entonnoir de cuisine, je précise. On enlèvera effectivement les gousses. Voilà. À côté de ça, dans un autre ustensile, dans un pot avec verseur, tout simplement, parce que ce sera plus facile de verser dans nos pots de yaourt. Donc on va mettre notre yaourt. OK ? Oui. Vous le versez dans le pot. Il suffit d'un yaourt pour en faire six après. Exactement. Dans la préparation. Voilà. Alors vous pouvez utiliser ensuite un yaourt que vous avez confectionné pour réutiliser. Pour les prochains. D'accord. Ça peut être un petit cercle. OK. Et puis là, on va mettre donc un demi pot. Donc ça va être le lait concentré sucré, ce que tout le monde se rappelle du lait concentré de nos enfants. C'est trop bon. C'est... Voilà. C'est onctileux. Oui, c'était bon. Donc ça, on va mélanger. Oui. La préparation. Donc on peut les faire sucrés, on peut les faire au chocolat, on peut les faire à ce que vous voulez. Notre lait chaud, enfin, qui a chauffé, on le passe. On le passe. Voilà. Et voilà, votre préparation est prête. D'accord. On va allumer, on va remplir évidemment le pot de yaourt, tout simplement. Oui. Donc là, on fouette ou on remue simplement, il n'y a pas à fouetter de manière particulière. On verse notre préparation. Alors, vous pouvez les faire des demi. Les contenants sont quand même assez grands. Ça fait quand même une préparation très liquide au départ. Complètement. D'accord. On va les mettre sans le chapeau. Je vous aide. Merci Alex. Dans la yaourtière, là, on branche et on met 8 heures où le temps indiqué dans le livre de Yaourt Maison écrit par Philippe Lussaud qui... Ah oui, donc il y a plein d'astuces pour avoir des yaourts avec des goûts particuliers, j'imagine. Voilà. Et on obtient on peut faire quoi ? Et on obtient, alors je vous le montre quand même, on obtient un yaourt donc assez ferme. Prêt de goûter à notre invité. Plus ou moins ferme. Vous n'avez pas envie de yaourt là ? Pas tout de suite. Ah bon, tant pis. Tristan, vous voulez goûter le yaourt ? Ça va faire le deuxième. Tristan est un gourmand. Alors si vous voulez des yaourts plus ou moins fermes, plus ou moins liquides, ça c'est vraiment le choix, c'est votre choix. On peut utiliser le lait, le lait va être différent. Ce livre en tout cas, vous nous conseillez. Il y a plein de choses. Ce livre, je vous le conseille. Les yaourts maisons. Écrits par Philippe Bussaud. Et puis vous pouvez les faire à la part de papa, au chocolat, tout ça. Super, très bonne idée en tout cas pour l'été. Le yaourt, c'est frais, c'est bon. Et il est bon ce yaourt ? Tristan, vous êtes haché ? Je vous en ravi. Merci Anette. On retrouve toutes les infos sur votre blog ladinettedanette.blogspot.com Merci beaucoup.